Bonjour à tous, bienvenue dans les ateliers de la médiathèque de l'Institut français de Dakar. Aujourd'hui, l'atelier portera sur la création d'un agenda costumisé. Pour ce faire, on aura besoin d'une chemise cartonnée, de quelques feuilles de papier de type A4, de la colle blanche, un peu de fil, une aiguille, une paire de ciseaux et un tout morceau de tissu. Donc, top, on prendra juste une dizaine de papier blanche, une dizaine de papier blanche de type A4 qu'on viendra plier au milieu, comme ça. On n'a pas besoin de couper cette fois-ci, ce sera juste un pli par le milieu. Et c'est tout. Donc, c'est un atelier assez simple qui sera pratique pour tout le monde. Alors, ce que je voudrais vous montrer aussi, au lieu de mettre de la colle sur les papiers et les superposés, j'aimerais coudre. Ce sera genre comme chez les maisons d'édition. Mais bon, cette fois-ci, on va prendre une aiguille et on va essayer de faire six trous sur le papier. Et pour ce faire, pour les enfants, je vous conseillerais de voir vos parents pour qu'ils puissent vous aider parce que les aiguilles sont un peu dangereuses. Donc, voilà. Je mets juste un petit trou ici qui va sortir par derrière. Je vais refaire un autre petit comme ça. Et derrière, je vais refaire la même chose deux fois. Donc, j'aurai au final six trous. Encore. Encore. Et une dernière fois. Comme ça. Et comme ça. Donc, là, vous remarquerez qu'il y a six trous ici sur la feuille. Alors, ces six trous-là, je les fais pour pouvoir les attacher deux à deux. Mais les attaches seront derrière. Donc, voilà. Puisque j'avais déjà mis, comment ça s'appelle, du fil dans l'aiguille. Donc, je vais venir passer l'aiguille par derrière pour le ressortir là où j'avais percé tout à l'heure afin de pouvoir attacher par derrière. Et une fois que je le sors là, je le remets un peu encore sur le trou là et je me retrouverai derrière pour pouvoir faire une attache ici. Et je vais répéter la même chose. Voilà. On fait une petite attache comme ça. Voilà. Vous voyez? Alors, si la première est faite, au lieu de couper le fil, je le garde pour avoir un lien et je le mets sur l'autre trou à côté que je viendrai sortir par l'intérieur et remettre de l'intérieur à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà. Et encore ici, je vais nouer. Voilà. Vous avez vu? Je vais encore faire un autre nœud. Pour que ça soit beaucoup plus solide. Et une troisième fois, je vais encore remettre l'aiguille de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Waouh! Je commence à perdre mon feuille. Et voilà. Je vais encore venir nouer ici. Donc, vous avez vu? Donc, si vous voulez un grand agenda, vous pouvez répéter la même chose plusieurs fois pour avoir un volume beaucoup plus conséquent. N'est-ce pas? Moi, j'avais besoin de quelque chose. Donc, j'avais anticipé et j'avais fait quelques-uns comme ça. Voilà. Ils sont là. Désolée. Et voilà. J'aurais un agenda beaucoup plus volumineux comme ça. Donc, là, j'ai... Voilà. J'ai mon agenda. Alors, ce que je vais faire pour la couverture, on va venir... C'est là dont on aura besoin de la chemise cartonnée. Et pour ce faire, là, j'ai déjà coupé un. Donc, si vous voulez, vous pouvez refaire la même chose. Vous prenez le... Le tas de papier que vous avez pris. Vous essayez de le positionner comme ça. Donc, faites-le à avoir une marge sur tous les côtés. C'est-à-dire, là, derrière, j'ai une petite marge de 1 cm. Voilà. Une marge de 1 cm. Là, une petite marge de... Quelques millimètres. Vous voyez? Veuillez ce que je vais faire. Je coupe là. Voilà. 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 Donc, vous avez vu, j'ai un peu coupé la chemise garçonnée, ça, ça fera office de couverture. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on aura besoin de tissu. Alors, pour cela, dont on n'aura plus besoin, on les met de côté. Et voilà, donc, on aura besoin de ça, des feuilles, de papier cartonné et d'un morceau de tissu. Là, on a coupé un tout bout de tissu qu'on va venir coller sur le papier cartonné qu'on avait déjà coupé. Voilà, on va juste poser ça, le positionner le plus juste possible, comme ça, et le plier. Comme ça, vous voyez. Alors, on déplie juste le tissu et on laisse le papier cartonné par-dessus. On va venir poser notre colle. Alors, vous faites attention à la colle. Maintenant, si à la maison vous avez un bâton de colle, ce sera plus simple et ce sera moins salissant. Donc, vous choisissez le bâton de colle. Moi, je n'ai pas le bâton de colle. J'ai beau chercher dans mes bagages, je n'ai pas trouvé, donc j'utilise la colle liquide. C'est bon, mais tout doucement. Pas beaucoup. Sinon, ça ne va pas être très joli au rang 2. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, et là, on va venir poser le tissu sur le papier cartonné, comme ça. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'air, je prends une règle, comme ça, et j'essaie d'appliquer, comme ça. Donc, ça va coller et il n'y aura pas d'air à l'intérieur. Après, on fait la même chose sur l'autre côté. On met encore un peu de colle. Juste un tout petit peu, hein. Pas trop. Hum. 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 à l'intérieur comme ça, et après on va mettre aussi de la colle, donc on met juste un tout petit peu de colle là sur les côtés voilà, sur l'autre côté, comme ça c'est vraiment les côtés c'est vraiment les côtés voilà, il nous reste juste un tout petit coin, comme ça c'est vraiment voilà, on vient juste de finir avec la couverture comme ça, on essaie juste de réparer un peu les imperfections et de bien coller comme ça vous voyez c'est très simple et très facile à faire c'est juste du collage donc tout le monde pourra faire, donc là on a la couverture de notre agenda et ce qu'on va venir faire une dernière fois maintenant, ce sera de coller ça ici donc vous voyez ce que j'ai voilà il faudra bien positionner il faudra bien positionner comme ça vous voyez et on tapote bien derrière et après au final on va venir mettre notre côte derrière voilà, je les aligne bien je pose bien ici alors vous voyez le cadre là ça dépasse un tout petit peu comme ça donc c'est normal et si vous voyez bien les agendas que nous avons à la maison ils sont tous comme ça donc voilà je mets de la colle derrière alors je vais je vais être un tout petit peu généré par rapport à tout à l'heure en collage voilà pour que ça tienne bien et après quand on aura fini on va laisser sécher et après on aura notre agenda final voilà on tire bien et on pose maintenant pour faire tenir la colle je fais comme ça vous voyez j'appuie bien derrière et ce que je vais faire à la fin c'est de laisser sécher et voilà notre agenda vous m'en direz tout la couverture elle est très jolie là vous avez vos pages vous voyez donc voilà c'était tout pour cet atelier de cet après-midi merci et à la prochaine fois merci